Je suis extrêmement contente d'avoir passé la journée à l'Inspect de Lille avec vous. J'ai fait plein de découvertes ce matin dans les ateliers et ce matin dans la conférence. J'ai passé une très très bonne journée et j'espère que je ne vais pas vous faire passer une mauvaise fin de journée avec mon intervention. Donc l'intervention, elle est dans la continuité de ce que vous avez entendu ce matin, sauf que moi je vais me poser sur un terrain beaucoup plus didactique que ce matin. Ce matin, Elisabeth Schneider vous a fait une approche qui était plus généraliste des cultures juvéniles. Moi, je vais vraiment m'inscrire du côté de la didactique. Je vais me présenter aussi quand même pour que vous sachiez d'où je parle. Je suis formatrice d'enseignants depuis 20 ans et plus particulièrement d'enseignants du premier degré. Ceci dit, j'avais bien conscience du public qui assistait aujourd'hui. Et comme je suis quand même aussi originaire du second degré, j'ai essayé quand même de m'adapter et j'ai essayé de faire des propositions qui puissent convenir à la fois au premier, au second degré et j'espère aussi au CPE et au documentaliste. Enfin, j'espère que vous trouverez de quoi faire votre miel de ce que je vais présenter. Évidemment, vous avez complètement le droit de m'interrompre, de poser des questions. Parce qu'une fois que je suis lancée, je peux oublier aussi de vous demander si vous voulez m'interrompre. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre pour me poser des questions. Alors, donc, et oui, j'oubliais de vous préciser que je viens de l'Inspect de Versailles et que donc je suis toujours formatrice d'enseignants, mais plus particulièrement orientée sur les questions de littérature et de didactique de la littérature. Alors, donc, la proposition de communication ou de conférence plénière, c'était donc d'explorer des pistes didactiques pour la classe. Sauf que, une fois que j'ai vu le planning de la journée et que j'ai vu tous ces ateliers, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir ajouter ? Parce qu'en fait, ça y est, vous avez eu plein de pistes didactiques pour la classe au travers des ateliers. Alors, ceci dit, on va essayer quand même d'avoir quelques pistes que je vais orienter sur la littérature, l'écriture et les cultures transmédiatiques des élèves. Donc, le plan est tout à fait, comment dire, classique. Une petite introduction. Les bonnes raisons qui pourraient faire qu'on fasse rentrer, justement, la culture juvénile dans la classe, parce que je ne suis pas du tout opposée, justement, à ces pratiques culturelles juvéniles dans la classe. Et je ne fais pas de scission, justement, entre la culture légitime et la culture des élèves. Ceci dit, donc, je ferai un petit temps, quand même, sur les précautions à prendre pour éviter les fausses bonnes idées dont a parlé Elisabeth Schneider ce matin. Et puis, je terminerai, donc, par la présentation de trois dispositifs possibles didactiques en lien, donc, avec l'écriture et la littérature, comme je vous le disais, et donc, en panachant entre le primaire et le secondaire. Alors, est-ce qu'il est besoin de définir la culture juvénile après ce qui a été fait ce matin et aujourd'hui ? Je ne suis pas complètement sûre, puisque vous avez, donc, eu beaucoup d'éléments d'information. Ceci dit, en ce qui concerne la littérature, la question des cultures juvéniles et des cultures dites populaires, puisqu'en fait, il y a un rapprochement qui est certain entre la culture juvénile et la culture populaire, elle est au cœur des questionnements des enseignants en lettres, avec, donc, une thématique qu'on a appelée, dans les années 70-80, les mauvais genres, faire rentrer les mauvais genres dans la classe. Vous avez certainement, quand vous étiez élève et étudiant, connu, donc, des séquences sur le polar, sur les nouvelles fantastiques. Et c'est devenu un grand classique, aujourd'hui, de faire une nouvelle fantastique, le hors-là de Maupassant, vous ne dites pas que c'est de la culture populaire, vous ne dites pas que c'est de la culture juvénile. Et pourtant, dans les années 70, faire une nouvelle fantastique, c'était presque transgressif quand on était enseignant de lettres, parce que ce n'était pas de la grande littérature, c'était de la sous-littérature, quelque part. Ce n'était pas le roman canonique du 19e siècle, c'était des textes trop courts, trop simples, etc., alors qu'évidemment, le fantastique, ce n'est pas si simple. Et alors, je ne vous parle pas du polar, qui était, évidemment, encore moins le polar et le policier, des gens, évidemment, aimés par tout le monde, ça ne pouvait pas rentrer dans la classe, alors qu'aujourd'hui, évidemment, on fait du policier jusqu'à l'école, enfin, dès l'école primaire. Donc, la culture populaire et juvénile, juvénile et populaire, j'associe les deux, elle se construit quand même contre une culture scolaire et une culture légitime. Dans les représentations des enseignants, de l'école, je ne dis pas forcément dans les représentations des élèves, si aussi, parfois, mais voilà, là, je me positionne vraiment du côté de l'institution. Et cette culture, donc, juvénile, c'est une culture qu'on peut positionner, aussi, selon les sociologues, sur une culture plutôt adolescente et pré-adolescente. Et pourtant, j'en discutais ce midi avec plusieurs de vos enseignants. Finalement, est-ce que, dès l'école maternelle, on n'a pas déjà des cultures juvéniles ? Sauf que c'est vrai que les sociologues gardent plutôt ce terme pour l'adolescence et la pré-adolescence, sachant que la pré-adolescence commence presque à 7 ans aujourd'hui. Donc, finalement, on n'exclurait presque que la maternelle. Donc, comme je vous le disais, je ferai un focus plutôt du côté de la littérature. Ah, je n'arrive pas à voir ma souris pour aller sur mes notes. Zut ! Comment je vais faire ? Bon, ben, tant pis. Donc, plutôt un focus sur la littérature et les cultures médiatiques des élèves. Qu'est-ce que j'entends par culture médiatique ? Ça veut dire, donc, tout ce qui ressort, justement, des pratiques sur les médias. Donc, cinéma, séries télévisées, etc. Enfin, bref, des choses qu'on a plus ou moins abordées ce matin, mais peut-être pas de façon aussi approfondie. Et donc, évidemment, tout ce qui est aussi littérature young adulte et donc littérature de jeunesse. Alors, juste aussi un petit point, c'est que les cultures, donc, cet intérêt pour la culture juvénile, elle est présente aussi dans d'autres, on va dire, dans d'autres domaines que dans la littérature. Dès les années 80, vous avez un intérêt aussi pour la chanson qui est introduite dans les classes, notamment, donc, avec un chercheur qui s'appelle Jean-Louis Dufailly, qui a travaillé sur comment travailler avec des élèves à partir de chansons. Donc, ça a été une chanson de Morane, notamment. Enfin, vous connaissez peut-être pas, même certainement pas. Vous êtes trop jeune pour connaître Morane. Et donc, oui, je vous ai lus. Et donc, du... Pardon ? Dufailly, D-U-F-A-Y-S. J'ai oublié de le mettre dans mon diapo. Mais de toute façon, je vous remettrai le diapo avec la bibliographie. Je la transmettrai au service. Donc, cet intérêt, si vous voulez, pour cette culture, via la chanson, via le polar, via les genres littéraires un peu plus faciles, c'est quelque chose qui apparaît assez tôt chez les enseignants de lettres, peut-être parce que, justement, il y a un désamour, on va dire, pour la lecture. Et donc, il fallait trouver des supports, qu'ils soient des supports attractifs pour nos élèves. Alors, une définition de la culture juvénile, je ne vais pas la relire entièrement. C'est une définition que j'ai prise dans les cahiers pédagogiques, une revue que vous devez connaître parfaitement, à mon avis. Là aussi, vous aurez les références. Une définition assez ancienne, de 2016, que vous pouvez compléter avec un dossier de l'IFE, puisque aujourd'hui, c'est aussi une journée de formation. Donc, c'est une journée où vous pouvez accumuler un certain nombre de ressources. Et pour le coup, ce sont des ressources qui sont des ressources professionnelles, qui sont assez utiles et facilement accessibles, et facilement lisibles, contrairement à certains ouvrages, parfois théoriques et scientifiques, que vous avez à lire pour vos mémoires. Donc là, en tout cas, concernant les dossiers de l'IFE ou les cahiers pédagogiques, vous avez des bonnes synthèses sur plein de sujets, et notamment sur la culture juvénile. Si j'ai choisi cette définition de 2016 un peu ancienne, c'est parce qu'en fait, elle permet de, comment dire, d'orienter sur les âges, déjà. C'est-à-dire que la culture juvénile, ça serait, comme je l'ai dit tout à l'heure, quelque chose qui commence à la pré-adolescence, selon les sociologues, et quelque chose qui permet, enfin, qui montre qu'il y a une culture commune chez les pré-adolescents, adolescents, qu'ils font communauté. Et ça, ça a été dit ce matin par Elisabeth. Mais cette histoire, cette idée de culture commune, elle fait écho à la culture commune qui est tant réclamée dans les programmes. Vous avez certainement lu dans les programmes « Construire une culture commune des élèves », « Construire la culture commune de la classe ». Et évidemment, les programmes, ils ne parlent pas de la culture commune juvénile, ils parlent d'une culture légitime, patrimoniale. Ceci dit, ce qui m'intéresse, c'est que justement, nos adolescents, nos pré-adolescents, ils font justement, ils construisent cette culture commune qu'on a tant de difficultés à définir, nous, en tant qu'enseignants, en tant que formateurs, dans les classes. Et assez naturellement, ils construisent cette culture commune sur laquelle, donc, on peut s'appuyer pour avoir un terreau et une communauté, justement, de dialogues, de, comment dire, d'échanges. Et évidemment, cette culture commune, vous la percevez par le succès des séries et des blockbusters qu'on connaît tous, qui font, justement, qui sont les références des élèves. Alors, et cette culture commune, justement, parfois, on est un peu exclu, puisque, bon, peut-être pas vous, mais moi, j'avoue que je suis un peu exclu des trends de TikTok, parce que, justement, je ne fais pas partie de la culture commune, et donc, je suis obligée de me faire expliciter pourquoi c'est si drôle, parce que je ne comprends pas, en fait, les arrière-plans des trends. Alors, ceci dit, donc, cette présentation, elle a aussi, quand même, pour but, pas seulement de présenter des projets, mais d'essayer de problématiser ce que pourrait être la culture juvénile dans la classe. Sauf que, je ne vais pas vous mentir, je n'en suis pas au stade de la problématisation dans mes recherches, j'en suis plus au stade de l'observation et de questions que je me pose encore, parce que c'est un sujet assez vaste, et il y a plein d'expérimentations encore à mener, et donc, je suis plutôt en phase de pré-problématisation. Donc, je vous pose ces questions aussi pour qu'on puisse réfléchir et avancer ensemble. Donc, en effet, c'est déjà intéressant de faire un inventaire d'activités, donc, de pratiques culturelles juvéniles qui peuvent fonctionner en classe, mais n'empêche que derrière, c'est quels objectifs d'apprentissage en vise, en introduisant cette culture juvénile. Et donc, au-delà de ce qui marche, au-delà de ce qui séduit, qu'est-ce qu'on apprend réellement ? Ça, c'est quand même une question qui est la question essentielle pour les enseignants, et essentielle si on veut proposer des modèles de didactisation d'une culture juvénile, sans la dévoyer, évidemment, parce qu'il ne faut pas que ça devienne une instrumentalisation de la culture juvénile. Donc, quels écueils à éviter, justement, aussi, dans cette didactisation de la culture juvénile ? Et puis, dernière question, qui est une question qui va certainement résonner pour vous, c'est la place qu'on peut accorder à la culture juvénile dans nos classes face aux exigences des programmes, qui sont déjà assez conséquents, face aux exigences de l'examen, par exemple, en première, où est-ce qu'on a de la place dans le corpus qu'on propose aux lycéens de première pour des lectures juvéniles ou des lectures populaires ? Ils ont un examen à préparer, ils ont une liste de livres à lire, une liste de textes à préparer, donc est-ce qu'il y a du temps, finalement, pour ces cultures juvéniles dans la classe ? Je ne suis pas certaine. Et puis, il y a des freins qui sont des freins qui viennent des acteurs, des usagers de l'école eux-mêmes, c'est-à-dire les représentations des élèves sur ces cultures et les représentations de leur famille sur ces cultures comme une culture qui n'a pas lieu d'être à l'école parce qu'elle n'est pas la culture savante, elle n'est pas la culture de l'institution et donc pourquoi on ferait ça à l'école ? Puisque je fais ça chez moi ou le parent, tu fais déjà ça chez toi, tu n'as pas besoin de faire ça à l'école. Donc c'est un frein aussi, il n'y a pas que l'institution qui freine, c'est aussi les familles et parfois les élèves. Alors, ceci dit, moi quand même, je prône et je milite pour faire entrer cette culture juvénile dans la classe. Alors, comme je le dis, peut-être pas dans la classe de première en concernant les programmes de français, faute de temps, mais avant la première, on a quand même une latitude assez énorme entre la maternelle, mais bon, on va dire, allez, le CE1, donc pré-adolescent, 7 ans, CE2, donc le CE2 et la seconde. Et donc, quand on parle de culture juvénile, de quoi parle-t-on ? Comme je l'ai dit, on l'a déjà évoqué ce matin, mais on parle surtout de pratiques extrêmement numérisées aujourd'hui. Ce matin, une de vos collègues, je ne sais pas si elle est, qui est enseignante d'art visuel, a, oui, vous êtes là, est intervenue, pour dire que les élèves faisaient tout sur leur smartphone. Eh bien oui, aujourd'hui, le temps d'écran, non seulement, il est en augmentation, là vous avez les chiffres donc de l'enquête Centre National du Livre et Ipsos sur les jeunes français et la lecture, donc de 7 à 19 ans, 19 minutes de lecture seulement contre 3h11 d'écran par jour. Donc évidemment, là, l'équilibre, il n'est pas du tout là, et la balance penche largement du côté donc des pratiques de l'écran et des pratiques de l'écran avec le téléphone, parce que c'est globalement, c'est 3h11, c'est tout écran, mais quand on les interroge, c'est beaucoup le smartphone et c'est devenu l'outil à tout faire. Et donc du coup, ce n'est pas forcément la tablette ou l'ordinateur dans la chambre, même si c'est vrai qu'il y a une culture de la chambre comme l'a rappelé Elisabeth Schneider, mais il y a une véritable culture du téléphone portable aujourd'hui qui s'installe et pour le coup, qui n'est plus dans la chambre, parce que le téléphone portable, c'est l'outil mobile par excellence. Donc du coup, là on peut extérioriser cette culture parce qu'on a la liberté de cet outil et de ce nomadisme de l'outil. Alors, je vous ai donné aussi, pour rentrer un petit peu dans le détail, quelques chiffres sur les jeunes et la lecture, puisque je vous ai dit que j'orientais quand même sur la littérature et les cultures transmédiatiques. Donc, le premier constat, je ne vais pas détailler vraiment là, cette diapo, mais le premier constat, c'est que la lecture est en déperdition. Ce sont des chiffres donc récents qui sont sortis en avril 2024. L'enquête a eu lieu entre janvier et février 2024 et il y a un recul de la lecture chez nos jeunes et surtout un décrochage donc à partir de l'adolescence, donc à partir de 16 ans. Vous voyez que plus d'un jeune sur trois de 16 à 19 ans ne lit pas du tout. Alors, attention, dans l'enquête, il n'est pas forcément sûr que les élèves, les élèves, pardon, ce ne sont pas des élèves, ce sont des jeunes, aient forcément considéré que quand ils lisaient un webtoon, ils lisaient. Alors qu'évidemment, s'ils lisent un webtoon, ils lisent. Donc, dans les non-lecteurs, il y a une frange qui est peut-être une frange quand même de lecteurs. Les autres chiffres qui m'intéressent, ce sont donc ces temps d'écran en relation avec les temps de lecture. Donc, je l'ai déjà dit, 19 minutes et 3 heures 11 d'écran, ça, c'est pour les 7-19 ans. Mais si on avance, si on fait un focus sur les ados et sur le lycée, fin de collège lycée, 16-19 ans, vous voyez que l'écart est encore plus énorme. 12 minutes de lecture seulement pour 5 heures 10 d'écran. Alors, on n'a pas beaucoup diminué, ça ne fait que 7 minutes de moins de lecture, vous allez me dire, 7 ou 5 minutes de lecture en moins. Par contre, 2 heures de plus d'écran, quand même. Mais cet écran, c'est pareil. Moi, je me dis, sur l'écran, il se passe des choses qui peuvent être tout à fait intéressantes et qui peuvent être des pratiques culturelles de lecture et qui ne sont pas forcément à bannir. à bannir, pardon, à bâtir, à bannir. Alors, par contre, oui, pardon, on l'a dit aussi ce matin et c'est donc confirmé par cette étude récente, les jeunes ont des activités complètement parallèles en même temps que la lecture, c'est-à-dire que quand ils lisent, ils font autre chose en même temps. Alors, ce matin, on a parlé d'être sur le téléphone et faire ses devoirs et faire autre chose en même temps, mais pour la lecture, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas entre guillemets lire sans faire quelque chose à côté de la lecture. Et donc, ça, c'est pareil. Je n'ai pas d'avis là-dessus. C'est-à-dire que si je disais que ce n'est pas bien, ça voudrait dire que je construis un modèle où la lecture est forcément un moment de concentration intense où on doit être dans sa bulle. Eh bien, je ne suis pas certaine que ce modèle ce soit le modèle qui ait toujours existé de la lecture. La lecture, elle a été pendant des siècles une lecture oralisée. Personne ne lisait un texte silencieusement sur papier. Ce n'était pas ça le modèle de la lecture. Donc, aujourd'hui, oui, les jeunes lisent et font autre chose en même temps. Mais, alors, on peut imaginer qu'il y a des informations qui leur échappent, certainement, mais est-ce qu'on n'est pas en train de construire aussi un modèle qui est un modèle du XXIe siècle qui n'est pas celui de la lecture silencieuse, intime, telle qu'on l'a construit donc au XXe siècle et à la fin du XIXe siècle avec cette idée un peu romantique de la lecture échappatoire, moment de solitude, etc., retour sur soi. La lecture informationnelle, elle ne mérite peut-être pas une concentration extrême. On peut peut-être faire deux choses en même temps, oui, quand on est en train de lire. Oui. 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 Dans certaines pratiques de classe, on ajoute parfois un fond musical pour pouvoir accompagner la concentration. Pardon, il y avait une question au fond. Je vous ai dit, je vous ai vu et en fait, je ne vous ai pas redonné la parole. Oui, je crois. Non, vous n'avez pas levé la main ? Oui, pardon. C'est bon ? Je viens de réagir, je suis désolée. Donc, voilà, là, c'est quelque chose sur lequel, pour l'instant, j'estime, moi, ne pas avoir suffisamment de recul pour dire non, va des rétrosatanasses, il faut absolument qu'ils aient une lecture hyper concentrée. Je ne sais pas, je ne suis pas neuropsychologue, je n'ai pas les outils, je n'ai pas le recul nécessaire pour dire que c'est complètement, là aussi, à bannir cette lecture, on va dire, cette lecture parallèle à d'autres activités. Alors, concernant les types de lecture, puisque c'est quand même sur cette culture-là que je vais me baser, qu'est-ce qui plaît aux élèves ? Sans surprise, les chiffres, donc, du CNL confirment que la BD, le manga et les comics sont le genre préféré des 7-19 ans avec 77% tout cumulé, voilà ce qu'ils lisent en priorité sur la vague des 16-19 ans. Et ensuite, je vous ai mis les chiffres par focus de tranche d'âge. à 7-9 ans, il y a encore les bandes dessinées en priorité. Les bandes dessinées sont toujours le premier choix ou manga, bande dessinée, j'associe, pour les 13-15 ans. Il y a une petite avancée du roman pour les 16-19 ans qui peut s'expliquer par le décrochage des garçons sur cette tranche d'âge. C'est-à-dire que les garçons lisent moins et donc ce n'est plus la BD et les mangas qui arrivent en tête parce que les filles sont plus nombreuses à lire et les filles elles lisent beaucoup de romans, notamment de romans sentimentaux, de dark romans et donc ça fait remonter on va dire le roman sur la tranche 16-19 ans mais voilà la BD reste quand même extrêmement bien représentée. Évidemment, je ne sais pas l'objet mais la science-fiction, romans sentimentaux et science-fiction sont les genres aussi qui sont les genres évidemment plébiscités par les jeunes. Autre point de cette enquête qui m'intéresse c'est les raisons pour lesquelles les jeunes choisissent un livre, choisissent une lecture. Alors quand je dis livre ce n'est pas forcément un livre papier. Eh bien donc 33% des lecteurs choisissent un livre après en avoir entendu parler sur internet. Je ne suis pas sûre que le chiffre soit bon parce que quand on regarde parce que tu n'as pas entendu parler sur les réseaux sociaux 19 parce que tu as entendu parler par un booktubeur un bookstagrammeur ça fait 15 et ensuite parce que tu entendais parler autre part sur internet si vous faites 19 plus 15 plus 6 ça ne fait pas 33 ça fait plus mais bon bref. Alors peu importe. Ce qui m'intéresse moi c'est ce que j'ai souligné avec la flèche c'est je lis parce que tu as vu le film la série ou le dessin animé et ça t'a donné envie de le lire. Ils ont mis de lire le livre. 33% c'est quand même un chiffre conséquent ça veut dire que comme je le disais la culture donc transmédiatique ce passage d'un média à un autre va initier une pratique de lecture. Pour rappel en 2022 il y a eu une enquête aussi donc il y a eu une enquête en 2016 en 2018 en 2022 et en 2024 du CNL pas toujours sur les mêmes tranches d'âge et pas toujours avec les mêmes questions là c'était la même question que celle de 2024 donc je l'ai reprise donc en 2022 les jeunes qui étaient donc la tranche d'âge c'était 7-25 ans et non pas 7-19 ans comme en 2024 58% des 7-25 ans choisissaient un livre après avoir vu le film ou la série sur une plateforme et 68% des 20-25 ans le faisaient donc je ne sais pas si vous vous reconnaissez là est-ce que vous lisez pour quasiment 70% d'entre vous vous allez lire parce que vous avez vu la série sur Netflix bon à vous de me le dire plus tard mince qu'est-ce qui se passe alors ça veut dire donc si je redonne ces chiffres d'une part c'est parce que je pense que cette enquête elle elle cette enquête qui paraît régulièrement comme je vous dis tous les deux ans donc par le centre national du livre elle est intéressante et elle est utile pour vous en tant qu'enseignant ou en tant qu'encadrant de jeunes et donc voilà en fait c'est assez facile d'en prendre connaissance il y a des infographies qui sont hyper claires et très rapides et ça vous donne quand même des chiffres sur les pratiques culturelles qui bougent énormément et très rapidement évidemment chez les jeunes alors donc si on fait la corrélation entre ces chiffres du CNL et puis donc des enquêtes notamment de sociologues comme Sylvie Octobre on se rend compte que les élèves lisent quoi ils lisent des adaptations c'est à dire donc des adaptations filmiques ou ce qu'on pourrait appeler des fictions transfuges je vais donc définir ce que c'est la fiction transfuge en régime de technoculture c'est à dire sur écran écran d'ordinateur écran de tablette écran de smartphone et en 2024 plutôt écran de smartphone ils sont donc amateurs de fiction qui jouent donc sur ce qu'on appelle l'intermédialité ou la transmédialité c'est à dire des fictions qui sont déclinées à l'écrit à l'écran sur papier sur écran et qui ont une circularité c'est à dire que vous pouvez avoir un livre qui est adapté donc en film et ce film est lui-même adapté ensuite en un livre et il y a un mouvement comme ça une circularité de l'oeuvre et elle passe donc sur plusieurs médias le film peut être lui-même de redevenir une série après avoir été un film ou la série peut devenir un film il y a plein de formats différents qui fait que du coup on est sur ce que Muller appelle donc l'intermédialité ou donc ce qu'on peut appeler aussi transmédialité et donc ce caractère un petit peu exponentiel de ces fictions qui se décline comme ça sur plusieurs écrans elle permet aussi à nos jeunes de développer ce que donc Sylvie Octobre qui est donc une sociologue appelle une posture de pro-âme ça veut dire quoi ? ça veut dire une posture de professionnel amateur c'est à dire que nos jeunes ils sont amateurs ils aiment ces fictions ils aiment ces déclinaisons ils aiment se retrouver donc dans plusieurs fois ils aiment retrouver plusieurs fois l'univers d'une série l'univers tout simplement d'une histoire mais ils développent aussi une posture de professionnel parce qu'en fait ils ont des commentaires une analyse sur ces déclinaisons et ils en deviennent hyper pointus c'est à dire que si vous regardez par exemple les blogs sur Star Wars vous allez voir que les jeunes et les moins jeunes ils ont donc une connaissance de l'univers exponentiel transmédiatique de Star Wars et ils ont des analyses qui n'ont rien à envier aux critiques cinématographiques ou aux critiques littéraires et donc c'est ce que on appelle la culture de la participation qui a été aussi définie par Jen Kitz j'ai oublié de mettre la référence et donc c'est une culture et ça fait partie des caractéristiques de la culture juvénile où en fait la personne est pleinement investie dans la pratique culturelle soit parce qu'il crée soit parce qu'il commente et qu'il analyse et donc il devient un semi-professionnel ce que donc Sylvie Octobre appelle le pro-am professionnel amateur un autre phénomène évidemment important que vous connaissez tous elle en a parlé aussi ce matin à Elisabeth Schneider c'est la sérophilie qui est extrêmement importante aujourd'hui qu'elle se soit chez les jeunes comme chez les moins jeunes et chez les tout-petits évidemment aussi et donc cette série Philly elle a commencé à être étudiée par les cultural studies aux Etats-Unis au moment où il y a eu l'effervescence autour de Buffy contre les vampires que vous connaissez peut-être parce que c'est ressorti Buffy contre les vampires c'est une série des années 90 qui fait un peu kitsch maintenant mais donc qui repasse à la télévision et il y a eu une telle effervescence autour de Buffy contre les vampires c'est à partir de là on peut vraiment déterminer le début des cultural studies et de l'étude de cette série Philly avec donc Buffy contre les vampires aujourd'hui le phénomène il est bien analysé et documenté en France avec des auteurs comme Benassi et Le Tourneux qui reviennent sur cette idée de la série Philly et du phénomène de série en fait à la fois en termes de production et à la fois aussi comment dire en termes de réception mais ça renvoie et là je vais vous citer un auteur un peu plus ancien ça renvoie donc à ce que Eco donc théoricien de la littérature définit comme le plaisir du ressassement et de l'itération c'est à dire que dès les années là aussi 80 Umberto Eco il analyse pourquoi on aime les séries à l'époque il n'y avait pas Buffy contre les vampires il s'est intéressé à Colombo donc c'est pareil Colombo ça repasse mais bon bref mais vous ne regardez peut-être pas moi non plus d'ailleurs et donc en fait pourquoi ces séries ont autant de succès et en fait il définit ça par le plaisir notre voilà on a une prédisposition à aimer donc cette idée de répétition d'itération et de ressasser de retrouver l'univers le même univers les personnages de retrouver une stabilité dans les personnages avec quand même un renouvellement parce qu'à chaque épisode et bien on a une intrigue qui nous surprend quand même enfin qui voilà qui renouvelle le plaisir parce qu'il y a une nouveauté il y a une innovation dans l'épisode donc c'est pas nouveau si vous voulez là aussi cette description des phénomènes on va dire de réception et de comment dire d'attachement à la série ils ont été définis donc dans les années à partir de 70 et jusqu'aux années 90 par écho mais c'est encore ce qui fonctionne aujourd'hui chez vous chez nous chez les jeunes c'est ce plaisir en fait du ressassement et de littération qui fait du coup évidemment le succès des séries aujourd'hui pour la fiction transfuge je l'ai un peu expliqué donc je ne vais pas trop m'attarder c'est ce que je vous disais c'est à dire qu'aujourd'hui on a beaucoup de comment dire d'univers fictionnel qui se développent donc sur plusieurs supports donc ça je l'ai dit c'est un phénomène par lequel au moins deux textes du même auteur ou non se rapportent conjointement à une même fiction que ce soit par reprise de personnage prolongement d'une intrigue préalable ou partage d'univers fictionnel prolongement d'une intrigue préalable vous avez tous des idées les séquelles et puis je ne vous parle pas des préquelles etc et quand Saint-Gelais parle des textes il parle des textes narratifs des livres mais il parle aussi du cinéma de la télévision et de la BD il parle de tous les supports et donc ça veut dire que la trans-fictionnalité pour Saint-Gelais elle a un lien particulier avec les littératures populaires notamment la science-fiction et le polar et donc cette trans-fictionnalité ces pratiques trans-fictionnelles ce sont des pratiques que nos élèves affectionnent particulièrement donc je vous ai pour vous donner un exemple de cette trans-fictionnalité un exemple concret parce que la définition de Saint-Gelais est un peu théorique je vous ai donné un exemple de culture qui est à la fois aujourd'hui de la culture populaire et de la culture légitime si on parle du petit prince évidemment que c'est de la culture légitime un grand classique de l'école pour tout vous avouer je pense que l'école m'a dégoûté du petit prince mais bon en tout cas c'est un classique de l'école mais ce petit prince donc de Saint-Exupéry aujourd'hui il se décline sous plein de formes c'est à dire qu'il s'est décliné en dessin animé à partir de 2010 il s'est décliné donc en spectacle musical donc vous le voyez en bas à droite donc le petit prince aux folies bergères il s'est décliné en un film en bas donc à gauche il s'est décliné en un film le petit prince que vous avez peut-être vu donc de c'est pas Osborne c'est si je crois j'ai oublié le nom du réalisateur ce film est lui-même devenu un livre qui est décliné en plusieurs livres les dessins animés sont eux-mêmes devenus des livres enfin bref c'est exponentiel vous avez un nouveau dessin animé qui est sorti en 2023 vous avez des adaptations du petit prince par Johan Svar en BD vous avez même le petit prince pour les enfants donc un autre album du petit prince expliqué pour les tout-petits comme s'ils n'allaient pas déjà le lire quand ils auront 7 ou 8 ans ou 10 ans à l'école mais bon non il faut déjà le représenter quand ils ont 3 ans donc une version adaptée là le petit prince pour les enfants avec la couverture verte donc bref voilà un exemple de culture d'univers transfictionnel parce que vous doutez bien que le petit prince la planète du temps donc qui est en haut à droite je me tombe pas en haut à droite n'est pas du tout comment dire une adaptation du petit prince de Saint-Exupéry c'est une extraction une extrapolation à partir de l'ouvrage il n'y a pas d'épisode sur la planète du temps dans Saint-Exupéry même si j'ai pas trop aimé je me rappelle à peu près quand même donc je pense que vous voyez bien que ça ça illustre bien l'idée d'un univers fictionnel qu'on déplace et dont on s'inspire on garde mais on extrapole on fait des préquelles des séquelles etc des crossovers etc etc oui alors la fanfiction je vais en parler je vais en parler donc elle est pour moi elle est justement dans ces fictions transfuges complètement donc je vais je l'ai abordé tout à l'heure et donc je la définirai tout à l'heure pour tout le monde mais enfin j'étais partie du principe que tout le monde connaissait la fanfiction en fait mais il va peut-être falloir quand même que je demande alors donc maintenant que vous avez vous maîtrisez ce qu'est donc l'univers transfictionnel et les fictions transfuges je vous redonne encore des chiffres il y a beaucoup de chiffres pour l'instant avant de passer au comment dire au dispositif didactique quels sont les titres que les élèves que les élèves que les jeunes excusez-moi je suis tellement obnubilée par mes élèves après que là c'est les jeunes les jeunes donc de l'enquête donnent comme leur titre préféré donc en 2016 la question a été posée donc à ces jeunes de 7 à 19 ans malheureusement ils ne reposent plus cette question dans les enquêtes suivantes et c'est très dommage parce que j'aurais bien aimé voir ce qu'en 2024 là en février ils auraient dit alors donc les seuls titres dont je dispose dans ces enquêtes c'est ceux de 2016 donc c'est un peu vieux je vous l'accorde mais Harry Potter indétrônable en tête donc des 8 livres préférés et dans la suite des 8 livres Violetta Pokémon la reine des neiges donc tous des romans du film c'est à dire que les jeunes aiment les livres qui sont des adaptations ou des fictions transfuges et il cite aussi Titeuf et Titeuf me pose un comment dire pose un cas de conscience j'allais dire j'exagère un peu mais quand ils disent Titeuf de quel Titeuf parle-t-il est-ce qu'il parle de la bande dessinée originale ou est-ce qu'il parle des petits ouvrages de la bibliothèque rose qui sont donc là aussi des adaptations du dessin animé est-ce qu'il parle de l'album du film parce qu'il y a eu aussi un film de Titeuf etc donc vous voyez que même sur le titre Titeuf on peut se dire que là aussi c'est quand même ce titre est aussi porté par cet univers multimédiatique qu'affectionnent donc les jeunes alors comme j'avais pas les références du Centre National du Livre j'ai pris ce que les jeunes du Pass Culture les références culturelles des utilisateurs du Pass Culture tous les mois vous pouvez savoir ce que les jeunes en fait donnent comme livres préférés séries préférées chanteurs préférés titres préférés albums préférés donc là j'ai pris les séries les films et les livres septembre 2024 il n'y avait pas encore les chiffres d'octobre donc alors en série un peu vieux Vampire Diaries mais enfin voilà c'est top 1 Gossip Girl Otter Banks les films donc Wolverine Le Condom qui était Christo et jamais plus en livre jamais plus Twisted Love et Harry Potter alors je sais pas si c'est l'effet rentré Harry Potter parce que pour le mois de juillet d'août c'était pas Harry Potter mais bon peu importe en tout cas ce qu'on peut remarquer c'est qu'une fois de plus top 3 des films top 3 des livres le livre son adaptation donc et il y a corrélation entre la sortie du film évidemment mi-août de jamais plus et donc les rééditions du livre qui ont fleuri partout dans les centres culturels Leclerc dans les bibliothèques enfin pas dans les bibliothèques pardon dans les librairies etc etc et je mettrai même le Comte de Montecristo qui est quand même une adaptation et il faut savoir que les chiffres justement de vente du Comte de Montecristo sont repartis à la hausse grâce à Pierre Ninet merci donc donc vous voyez que c'est quelque chose les chiffres de 2016 sont quelque part confortés quand même par les habitudes de ces jeunes de 16 donc là c'est le pass culture donc à partir de 15 ans bon ils sont un tout petit peu biaisés peut-être ces résultats parce que je vais vous donner d'autres résultats là vous avez donc la répartition des réservations par secteur en fonction des mentons déposés pour le pass culture entre janvier et avril 2023 donc l'année dernière et ce que je voulais vous faire constater c'est que les pratiques dominantes ça reste le livre et le cinéma bien sûr après il y a les concerts etc mais c'est quand même le livre et le cinéma qui sont encore en tête dans les pratiques culturelles les chiffres sont légèrement biaisés selon moi parce que évidemment finalement ça ne recouvre que les jeunes qui ont souscrit au pass culture il y a toute une frange de la population qui finalement n'a pas fait la démarche et sur laquelle du coup on n'a pas de visibilité oui parfois oui alors les parents gèrent peut-être la souscription pour avoir le quota mais une bonne partie quand même des réservations alors au collège je suis d'accord mais bon le pass culture c'est 15 ans c'est la fin du collège quand même ah oui c'est vrai mais oui c'est vrai pardon j'oubliais oui mais en avril 2023 ce n'est pas encore le cas il me semble donc là on est bien sur les chiffres d'une population 15-18 est-ce que vous voulez réagir vous avez le droit parce que je vois que ça parle alors peut-être que moi je suis très contente si vous intervenez et si vous réagissez non du coup il suffit que je dise ça pour que plus personne ne veuille parler bon bon tant pis je continue alors ouais bon je continue alors donc maintenant que je vous ai présenté un panorama pas si rapide que ça finalement pas si rapide que ça mais quels sont selon moi les arguments donc en faveur de ces pratiques culturelles donc transfictionnelles et juvéniles en classe et bien d'abord parce que les phénomènes éditoriaux et cinématographiques sont massifs et qu'on ne peut pas les occulter justement dans l'appréhension d'une culture et d'une culture contemporaine c'est à dire que aujourd'hui oui les cycles et la circularité des fictions c'est tout le temps que ce soit sur la culture populaire avec Star Wars par exemple comme sur des films qu'on va dire plus exigeants ou des films d'auteurs si je prends ma vie de courgette qui est un film d'animation c'est l'adaptation d'autobiographie d'une courgette de Gilles Paris et c'est un film qui est considéré comme un film pas forcément que grand public voilà il a l'Oscar de la meilleure adaptation l'Oscar le César pardon de la meilleure adaptation le César du meilleur film d'animation etc. donc voilà aujourd'hui on ne peut pas nier cette pratique culturelle des auteurs contemporains et donc du coup évidemment qu'il faut la faire rentrer en classe pour que nos élèves et là j'ai le droit de dire élève maintenant nos élèves comprennent les processus de création et s'ancrent dans ces processus de création si je prends un exemple de la culture très juvénile donc maternelle par exemple Loulou qui est un album de Grégoire Solotereff là bon je m'adresse plutôt à ceux qui sont à l'école primaire et bien c'est un album qui est un album qui est considéré maintenant comme un classique de la littérature de jeunesse mais Grégoire Solotereff lui-même a éprouvé le besoin de créer de faire quelque chose d'exponentiel à partir de Loulou et donc il y a eu un court métrage d'animation un album du court métrage une novelisation il y a eu ensuite une série avec deux autres albums ensuite il y a eu une bande dessinée il y a eu un film etc. bref ce sont vraiment des comment dire c'est une intention et une volonté aussi des auteurs et pas forcément que commercial de rentrer dans ce processus donc de création multimédiatique alors il peut y avoir évidemment parfois une volonté commerciale mais pas que donc l'autre argument en faveur de ces cultures juvéniles dans la classe c'est qu'on a trop souvent comment dire simplifié cette culture juvénile et populaire alors qu'en fait c'est pas si simple et Anne Besson qui est une théoricienne de la littérature des littératures donc justement de la fantasie science-fiction fantasie fantastique elle dit bien qu'en fait il y a une complexité qui est développée dans ces cycles justement et dans ces séries avec des reprises et des ramifications tellement complexes que oui le lecteur de SFFF comme on dit maintenant et bien comme dit Anne Besson et bien c'est un lecteur qui doit développer des compétences de haut niveau pour se repérer dans ce monde pour refaire les liens pour avoir la mémoire justement de ces univers et pour être dans un processus de compréhension s'ils ne comprenaient pas ils arrêteraient de lire et pourtant il faut bien refaire tous les liens entre tous ces éléments et en plus le travail de confrontation de comparaison de ces fictions donc plurimédiatiques elles sont bien donc dans cette démarche que j'indiquais tout à l'heure donc d'amateurs éclairés d'amateurs pro-âme et donc du coup puisque ils ont ces compétences-là donc quasi professionnelles de commentaires et bien pourquoi ne pas les importer en classe sur des supports qui seraient des supports de culture plus légitimes ou à partir justement des supports de la culture juvénile et puis dernier point pour défendre on va dire les pratiques culturelles juvéniles et transfictionnelles en classe c'est que la culture populaire est une culture légitime il n'y a pas de sous-culture il n'y a pas de culture au rabais il n'y a pas de paralittérature ou de para je ne sais pas quoi le tourneu là aussi qui est un théoricien donc des littératures populaires il défend cette idée d'une culture légitime en disant que non la culture comment dire si vous voulez je vais refaire un petit point historique le rock dans les années 70 c'était transgressif c'était la culture des jeunes le punk dans les années 80 pareil aujourd'hui tout bon mélomane a évidemment son DVD voire son vinyle de rock même de plein de groupes de rock c'est à dire qu'en fait il y a eu petit à petit une institutionnalisation ce qu'on appelle une artification c'est à dire qu'on rend donc une culture populaire non légitime on lui donne le statut d'oeuvre d'art et donc sous ce principe d'artification et bien on justifie que Maupassant qui était ou le Polar ou les nouvelles fantastiques deviennent des oeuvres légitimes de l'école et bien le tourneu il a une position que je trouve très intéressante et qui justement n'adhère pas à l'artification il dit il faut cesser avec ça c'est pas l'artification qui fait que la culture populaire mérite sa place c'est pas parce que on projette que et bien dans 20 ans et bien Dora l'exploratrice dans 30 ans on va dire deviendra une référence culturelle non lui il dit c'est de la culture légitime parce que c'est une pratique qui est une pratique massive et donc du coup les gens qui pratiquent cette culture c'est de la culture et surtout c'est une esthétique contemporaine et donc cette esthétique contemporaine de la culture donc populaire elle transforme aussi les modes de réception et de création des auteurs et du public et donc aujourd'hui quand on regarde un film quand on regarde une série et bien on la regarde avec tout cet arrière-plan justement de culture populaire et quand on lit une culture quand on lit un classique et bien peut-être qu'aujourd'hui on le lit justement aussi avec notre arrière-plan culturel de culture populaire et donc on transforme tout ça ça transforme notre représentation notre réception et donc on ne peut pas occulter ces phénomènes-là et donc c'est pour ça que c'est légitime et on ne peut pas occulter donc c'est pratique et donc c'est pas une culture d'un côté et la culture populaire d'un côté la culture légitime de l'autre ben non la culture populaire est une culture légitime donc d'autres arguments cette fois-ci qui sont un peu plus didactiques pour justifier donc la présence des pratiques culturelles juvéniles dans la classe c'est donc le fait que les pratiques culturelles extrascolaires font ce que j'appelle la courte échelle à des postures de lecteurs qui sont réclamées par l'école quand on étudie en première une réécriture comme Antigone un classique réécrit quand on étudie la réécriture des mythes pour le bac de français et bien qu'est-ce que en quoi c'est différent de justement des pratiques de réécriture de la culture populaire en quoi le fait que nos jeunes justement élèves ne pourraient pas justement transposer ce qu'ils savent faire sur les réécritures populaires sur les canons on va dire de l'école donc c'est ce que j'ai oublié son prénom Madame Panlou donc je vais l'appeler Madame Panlou défend dès les années 2000 quand elle dit qu'il y a des compétences qui sont ignorées en écriture chez nos jeunes donc en 2000 mais des compétences qui sont aussi ignorées en lecture et qu'on peut donc transférer dans la classe et s'appuyer sur ces compétences qui sont développées à l'extérieur de l'école et que l'école ignore et dont elle se prive pour justement développer des postures d'écriture et des postures de lecture autre point c'est que on est évidemment dans une culture dans une société numérique ultra-médiatique et que cette littératie médiatique multimodale que les Québécois ont définie à partir de 2012 elle fait partie de ce que l'école doit enseigner on doit aussi enseigner aux élèves à décortiquer les langages cinématographiques les langages audiovisuels les langages sur l'ordinateur les documents multiformes protéiformes et multimédiatiques qu'ils ont sur internet et donc comprendre et utiliser ces différents langages se développe à partir de compétences qu'on travaille en classe et que vous travaillez aussi ou que vous faites travailler en éducation aux médias donc la culture on va dire littéraire et cinématographique et multimédiatique dont je parle elle s'inscrit pleinement dans cette production multimédiatique et puis autre argument c'est que finalement l'école et l'institution commencent enfin à intégrer et à accepter ces pratiques j'arrive à la fanfiction donc la fanfiction qu'est-ce que c'est la fanfiction ce sont des écritures de fans en ligne à partir d'univers fictionnels justement que le fan affectionne donc sur Harry Potter vous avez plein de fanfiction mais sur les séries vous avez plein de fanfiction donc il y a quelque chose qui ne vous convient pas dans une histoire vous écrivez une fanfiction pour changer la fin ou il y a un personnage qui n'est pas assez développé vous utilisez le personnage et puis vous écrivez une fanfiction c'est une pratique plutôt féminine donc plutôt genrée plutôt aussi donc qui se passe plutôt vers l'adolescence mais bon c'est pas aussi simple puisqu'en fait les fanfiction c'est sous pseudo donc finalement on peut très bien être un homme de 50 ans et écrire des fanfiction et puis se donner un pseudo de jeune fille parce qu'on a un peu honte d'être dans cette foule de jeunes filles qui écrivent des fanfiction en tout cas donc ces pratiques de fanfiction elles ont été justement transposées didactiquement par Magali Brunel donc dans des recherches expérimentales vous avez aussi donc des pratiques de booktubing qui sont expérimentées dans les classes en Suisse par Vincent Lecap vous avez donc le SLAM qui a été aussi investi par une Québécoise j'ai encore oublié son prénom Madame Emery Bruno pardon donc qui a écrit plusieurs articles là-dessus sur le SLAM et donc en classe et puis donc récemment j'ai eu l'occasion de voir que la Litteratube était aussi l'occasion de réflexion en didactique et en transposition en classe lors d'un colloque qui a eu lieu là très récemment en octobre 2025 et puis vous avez je le mets aussi pour information vous avez un professeur de lycée qui s'appelle Jean-Michel Lebeau à Brest qui depuis des années fait créer donc à ses élèves un tas de comment dire de journaux de lecteurs de pièces de théâtre justement de fan fiction mais pas seulement enfin bref des pratiques créatives culturelles numériques mais à partir des oeuvres qui sont à étudier au programme sauf qu'ils s'inspirent en fait des pratiques culturelles des élèves de leurs pratiques pour les amener à une réflexion sur les comment dire les oeuvres qui sont au programme donc contrairement à ce qu'a dit Elisabeth ce matin et j'aurais bien aimé pouvoir en discuter avec elle moi je pense que l'introduction des cultures juvéniles dans la classe elle permet de résoudre justement certains malentendus socio-cognitifs dont Bonnerie parle c'est à dire que le malentendu socio-cognitif c'est quoi c'est enfin elle a développé ce matin mais c'est une espèce de comment dire de double peine c'est à dire que voilà il y a des élèves qui n'ont pas les codes et en plus l'école va donc accentuer cet écart entre ceux qui ont les codes et eux et elle disait ce matin donc du coup avec le numérique c'est pire parce qu'en fait on n'est pas sûr qu'ils aient le matériel etc bon d'accord ça je suis assez d'accord mais par contre moi je pense aussi que le fait d'importer dans la classe des lectures qui sont des lectures privées que ces enfants n'ont jamais perçues comme des lectures légitimes et bien c'est une façon de les réconcilier quand même avec l'école de les faire travailler sur ces oeuvres en leur disant ce n'est pas de la sous-culture c'est un support qui mérite d'être étudié qui mérite d'être réfléchi et tu vas développer des compétences de lecture et tu connais cette oeuvre donc là tu es à égalité avec le premier de la classe qui d'habitude lui lit du balzac j'exagère mais on est sur le même terrain pour tout le monde et donc pour moi justement c'est une façon ça dépend du dispositif didactique évidemment mais c'est une façon aussi d'amener une espèce d'amener cette fameuse culture commune dans la classe et d'aplanir en fait justement des différences socio-culturelles parce qu'on est tous sur le même niveau de connaissance et de maîtrise de cette culture de cette lecture de ce film etc bon il faut que j'accélère les écueils quand même et après je parlerai des dispositifs je vais aller assez vite parce que là aussi Elisabeth les a déclinés l'écueil ça serait donc vous connaissez peut-être la citation latine d'Horace plaqueré et doqueré c'est-à-dire plaire et instruire donc il faut plaire et instruire donc évidemment quand on amène la culture juvénile vous allez plaire vous allez vous adorer enfin ça dépend laquelle apparemment la casa del papel ça marche pas mais bon mais plaire et instruire ne veut pas il ne faut pas comment dire sacrifier la séduction enfin le plaisir à la séduction c'est-à-dire que sous prétexte de vouloir plaire on va leur apporter des choses pour les séduire pour les en fait les faire les faire adhérer et séduire au sens là pour le coup séduire mais aussi mettre à l'écart c'est-à-dire que voilà finalement en étudiant ces corpus de culture juvénile et bien on empêcherait aussi on substituerait un corpus à un autre et on ne leur permettrait pas d'accéder donc aussi au corpus on va dire plus canonique donc finalement la motivation qui est suscitée par la proximité des objets donc avec la culture avec les objets donc de la culture juvénile ne doit pas occulter la formation d'un esprit critique c'est-à-dire que et je reviens sur la fanfiction le sujet lecteur qu'on défend en didactique de la littérature c'est un sujet qui est un sujet empathique pour le texte donc il y a la question de l'émotion la question du plaisir de la lecture mais il y a aussi la question de la distance critique un sujet lecteur c'est à la fois un sujet immersif et un sujet distancié et pour le coup le fan n'a pas ces caractéristiques le fan n'a pas forcément la distance critique lui il est dans le plaisir et dans l'empathie et dans l'immersion fictionnelle pure donc il y a évidemment une limite et des choses qui sont des précautions à prendre le choix des supports aussi c'est-à-dire la connivence culturelle avec les élèves c'est peut-être un leurre parce que tout va très vite c'est ce qu'on disait ce matin la casette del papel vous avez peut-être l'impression que c'est bien mais en fait eux ils n'aiment peut-être pas et puis finalement ils lisent et ils ne regardent peut-être pas les séries que vous vous regardez et puis il y a une autre question qui est une question quand même d'équipement c'est-à-dire que c'est bien gentil de vouloir faire lire un livre numérique aux élèves pour être dans leur culture mais quand vous n'avez pas d'équipement dans l'établissement on fait comment ? Quand finalement on veut faire produire un remix aux élèves mais qu'on n'a pas qu'on interdit les portables en classe et qu'on les met maintenant sous clé à l'entrée du collège je n'ai pas dit que ce n'était pas bien mais c'est un état de fait c'est-à-dire que comment vous allez faire pour faire un remix sur le portable si on interdit les portables donc évidemment la question de la santé de la réduction du temps d'exposition aux écrans elle est un frein aussi à ces cultures juvéniles parce qu'aujourd'hui ces cultures juvéniles elles sont ultra médiatisées donc maintenant je vais vous présenter quelques projets donc en classe qui sont là pour justement amener la culture juvénile en classe trois projets un projet en primaire un projet en secondaire et un projet donc primaire secondaire pour essayer de contenter tout le monde donc lire un roman et son adaptation en BD en primaire ceci dit c'est transférable aussi au secondaire pourquoi la BD ? ben plaire plaquerait évidemment on vient de le voir il y a une prépondérance du goût des élèves pour la BD donc on va faire de la BD en classe mais les appuis donc dans la culture juvénile c'est parce que la BD le manga le comics et moi j'ai rajouté le webtoon sont la lecture favorite des jeunes mais c'est surtout aussi parce que quand on regarde la production actuelle contemporaine il y a beaucoup beaucoup d'adaptations en BD c'est une pratique éditoriale qui est en plein essor la peste en BD enfin bref j'ai pris celui-là mais j'aurais pu prendre n'importe quoi Montecristo en BD et vous avez même une collection dédiée l'école des loisirs la grande maison d'édition de l'école qui donc maintenant adapte tous ces classiques en BD les webtoons j'y reviens mais les webtoons c'est aussi de l'adaptation il y a combien de webtoons qui sont des adaptations de mangas qui sont des adaptations de nan 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 de séries etc ou qui deviennent des séries adaptées etc donc voilà l'adaptation ça fait partie là aussi des pratiques culturelles des élèves alors j'ai expérimenté en classe justement une oeuvre et son adaptation qui est le journal d'achat assassin le journal d'achat assassin c'est plutôt maintenant un récit assez classique on va dire culture un peu légitimée quand même culture légitimée pas un peu culture légitimée par contre la BD la BD il reste quand même l'opprobre de la BD c'est à dire que ça non quoi la BD c'est une entrée pour faciliter la lecture mais c'est pas la lecture du chat assassin quoi c'est là aussi je dirais c'est la même métaphore que la courte échelle dont je parlais tout à l'heure mais au sens négatif on fait la courte échelle vers le récit bref je fais le choix d'utiliser donc cette BD en classe mais de l'utiliser avec le récit c'est à dire que c'est pas la BD à la place du récit c'est la BD et le récit ensemble et là évidemment il y a un premier frein qui est ça fait deux fois le même livre en même temps donc c'est peut-être pas très très attrayant et très séduisant pour les élèves justement donc l'objectif c'est de comprendre réinterpréter un texte est difficile et comment en fait comprendre comment un texte peut nous tromper puisqu'en fait dans ce texte je le dis très rapidement je ne vais pas résumer c'est l'histoire donc l'auteur nous piège jusqu'à la fin du livre et en fait on se rend compte que le chat assassin n'a pas du tout tué alors que ça s'appelle journal d'un chassin et il rédige à la première personne donc jusqu'au bout on croit que c'est lui enfin l'auteur nous a complètement dupé et donc c'est un récit complexe quand on passe donc à la BD il n'y a plus la narration à la première personne puisque c'est une BD et donc du coup toutes ces stratégies d'auteur elles peuvent être elles sont transformées adaptées pour pour faire autre chose et donc le postulat en proposant ces deux ouvrages en même temps c'était évidemment d'exploiter le goût pour la BD des élèves en classe c'était d'exploiter des compétences de lecteurs développés hors de la classe de lecteurs de BD développés hors de la classe et de faire vivre justement dans la classe les phénomènes de répétition et de goût de la répétition et du ressassement par l'immersion fictionnelle dont je parlais tout à l'heure en parlant d'écho l'hypothèse c'était que l'entrée dans la complexité du récit serait facilitée justement par la BD parce que la comparaison entre BD et récit serait fructueuse pour adopter justement une démarche interprétative j'ai mené deux séquences dans deux classes différentes de même niveau en même temps dans la même ville une classe avait d'abord le récit enfin avait le récit et la BD avec une prépondérance pour le récit et une autre classe avait la BD et le récit évidemment avec une prépondérance pour la BD les résultats c'est qu'il y a quand même une plus alors je ne vais pas rentrer dans le détail c'est qu'il y a une plus-value dans les deux classes au niveau de l'attention qui a été apportée au texte par les élèves et aux stratégies de l'auteur que ce soit donc prépondérance du récit avec BD ou inversement les élèves ont fait une lecture vraiment approfondie des ouvrages et ce qu'on a évité et ce qui était vraiment intéressant avec les enseignants qui étaient impliqués c'est qu'on n'est pas parti sur une dérive techniciste sur les caractéristiques de la BD souvent quand on fait la BD en classe c'est bon alors il y a des bulles il y a des phylactères donc il y a des planches on peut avoir donc en strip en machin en fait c'était pas ça l'important l'important c'était de comprendre les stratégies d'auteur dans les deux textes que ce soit la BD ou le récit et la façon dont les deux textes finalement nous trompent et nous procurent un plaisir de lecture parce qu'on est dupé et de refaire une lecture rétrospective justement sur ces stratégies d'auteur et donc en utilisant les deux textes vous pensez bien qu'en fait on n'a pas eu le temps d'aller sur les caractéristiques de la BD les enseignants ils ont dit ben non on ne peut pas faire ça alors que de façon naturelle si on avait fait que la BD on aurait fait caractéristiques du genre on aurait perdu un temps fou pour quelque chose qui n'était pas intéressant dans la démarche de compréhension interprétation et dans la démarche d'amener les élèves donc à une lecture d'amateurs éclairés justement de la BD les limites c'est la confiance qu'on a eu dans les capacités des élèves à faire la bascule entre leur pratique privée de lecture de BD et la pratique scolaire c'est à dire qu'au final et bien je vous ai mis une planche en exemple là sur cette planche on voit le chat qui est en train d'essayer de faire passer le lapin par la chatière avec un bulldozer ce sont les pensées du personnage ça n'est jamais arrivé on a passé une séance entière avec une classe de CM1 à essayer de faire comprendre enfin avec des débats à l'intérieur de la classe pour qu'ils comprennent que cette image était dans la tête du chat parce que comme c'était dessiné forcément ça se passait dans l'histoire l'image dit la vérité et donc il a fallu déconstruire tout ça et donc finalement des choses qu'on avait projetées avec les enseignants en se disant ils ont l'habitude de lire des BD ils savent lire des images ben non ça s'est révélé beaucoup plus complexe que ça de faire la bascule sur ces ouvrages sur cet ouvrage qui était qui était donc qui n'était pas si simple avec les pensées des personnages alors de quoi se réjouir quand même c'est que suite à comment dire à cette séquence je ne suis pas sur d'autres résultats qui vous intéressent moins c'est que en fait les élèves avaient quasiment tous envie de lire des histoires donc du chat parce qu'en fait il y a une série après la séquence avec récit et BD je m'étais dit c'est pas sûr franchement ils en avaient soupé pendant deux semaines à lire le récit plus la BD voilà je lui dis c'est pas sûr qu'ils aient envie de lire d'autres histoires et bien si majoritairement ils ont tous eu envie de lire quasiment ils aiment tous ils préfèrent quand même la BD donc ça bon ça confirme des chiffres extérieurs et ce que je voulais vous faire remarquer aussi c'est que les représentations sur la facilité de la BD restent bien ancrées chez les élèves même à l'issue de la séquence 13 élèves sur 15 de la classe 2 disent je préfère la BD parce que c'est plus facile alors que c'est dans la classe 2 qu'on a eu le plus de difficultés à justement analyser ces planches où c'était les pensées du personnage donc c'est pas plus facile c'est aussi compliqué donc vous voyez que les élèves se mettent eux-mêmes des barrières c'est de la BD je lis ça c'est facile ben non on a fait une lecture exigeante difficile et on a fait une sacrée séquence et vous pouvez être fier de vous d'être arrivé là où vous êtes arrivé alors donc en fait la perspective sur par exemple cette lecture de BD qui peut être transposée à d'autres lectures de BD et pas seulement en primaire aussi dans le secondaire c'est bien de travailler la BD comme un objet complexe et non comme une parenthèse récréative comme un genre mineur c'est à dire que c'est un peu ça c'est la représentation des élèves mais c'est la représentation de l'institution aussi la BD c'est quand on a le temps c'est la petite séquence qu'on fait avant les vacances etc ou on fait ça mais est-ce qu'on a vraiment le droit de le faire ou on le fait parce qu'on veut faire plaisir bon et deuxième chose l'adaptation donc une BD adaptée ça n'est pas une entrée facilité dans le texte comme la représentation qu'on peut en avoir c'est à dire je vais lire la BD ça va être plus facile je suis sûr que ceux qui sont au lycée vous avez plein d'élèves qui vous disent ben non là le rouge et le noir c'est un peu long je vais lire la BD ça ira plus vite puis ça sera plus facile ben c'est pas certain qu'elle soit plus facile la BD du rouge et le noir parce qu'une BD adaptée c'est un texte qui est une oeuvre en soi elle aussi et ça je défends cette idée de cette culture populaire qui nous livre des oeuvres qui sont porteuses d'une stylistique et d'un discours propre qui méritent d'être étudiées analysées et interprétées au même titre que le roman dans lequel il a trouvé son origine et donc développer cette idée d'amateurs éclairés à partir notamment de genres comme la BD deuxième il faut que je me dépêche là participer à des forums de lecture de blog dans le secondaire donc là l'idée c'était donc je vais aller très vite là parce que je sens que j'arrive à la fin de votre concentration c'est normal donc utiliser des blogs et des forums c'est s'appuyer sur des pratiques de réseaux sociaux et donc du coup bah oui on va leur faire écrire des blogs parce qu'ils ont l'habitude sur les réseaux sociaux et donc du coup on va travailler la littérature classique en créant un forum sur les oeuvres qui sont au bac qui sont donc au programme du bac donc je passe très vite alors le problème c'est que finalement dans ces pratiques il va falloir que vous me croyez sur parole je les ai analysés les blogs dont je parle là en fait il n'y a pas de rebond dans les blogs sur les propos des autres et dans les forums pardon dans le forum sur les propos des élèves c'est à dire que c'est une succession de propos et souvent de répétition de ce que disent les autres d'ailleurs mais il n'y a pas ils ne saisissent pas en fait la parole de l'autre pour rebondir et pour discuter contrairement à une pratique normale de forum et donc en fait ce qui se passe c'est que c'est l'enseignante qui est obligée ah ma diapo a disparu ça tombe bien pour vous ce qui se passe c'est que le phénomène de rebond c'est l'enseignante qui est obligée de le ménager et c'est elle qui est réintroduit par ses interventions en disant Emma tu as dit ça ça serait peut-être intéressant que vous voyez gna 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 et en fait c'est elle qui se substitue à la pratique des élèves de rebond dans un forum habituel pour justement essayer de les amener à pratiquer le rebond et une pratique naturelle sur les comment dire les oeuvres au programme alors par contre le gain quand même parce que là je vous donne les aspects que négatifs d'avoir utilisé un forum ou un blog sur des oeuvres littéraires le gain c'est que à l'issue de certains des forums notamment dans une classe c'est que en fait ils ont produit des commentaires sur des textes des commentaires style exercice de bac qui sont des commentaires extrêmement bien développés très pertinents et en fait là pour le coup c'est un gain grâce au forum c'est à dire que avec les effets de enfin ce que j'ai appelé un patchwork une reprise ils ont constitué en fait avec le jeu des copiers-collés des assemblages des remarques un commentaire complet de très grande qualité c'est à dire que pendant le forum il n'y avait pas ce rebond voilà c'était des successions de remarques mais à partir du moment où il y a eu on va maintenant essayer de mettre en place l'exercice de bac canonique et écrire le comment dire le commentaire et bien là il n'y avait toujours pas rebond ils produisaient des textes quasiment intégraux de commentaires mais ils réassemblaient au fur et à mesure les propositions des uns et des autres et on arrive donc à vraiment des productions très qualitatives dernier projet c'est l'écrire à partir d'un univers fictionnel je pense que je n'ai pas vraiment le temps puisque j'ai 5 minutes donc ça renvoie pour faire le pont avec ce que vous avez dit sur la fanfiction ça renvoie donc à des pratiques de fanfiction c'est à dire qu'on peut faire écrire en classe pour travailler la posture de spectature et la posture de spectature c'est la posture de lecteur si vous voulez c'est comprendre et interpréter une oeuvre cinématographique une oeuvre audiovisuelle en faisant écrire à partir d'extraits filmiques de la culture juvénile et en fait on peut s'appuyer donc sur les pratiques d'écriture qu'ont les élèves à l'extérieur de la classe pour amener justement les élèves à écrire et produire des textes de plus en plus complexes de plus en plus réussies dans lesquelles ils développent une posture d'auteur de la même manière que justement dans les fanfiction les jeunes développent une véritable posture d'auteur avec un style un univers propre etc donc je ne vais pas le développer complètement je vais juste vous faire le lien avec une enquête dont je voulais vous parler quand même les adolescents et les pratiques d'écriture au 21ème siècle une enquête qui a été menée par l'observatoire de la lecture et de l'écriture donc l'observatoire de l'écriture et de l'écriture je vais y arriver et la revue lecture jeunesse et que dit cette enquête donc très récente là aussi de 2024 c'est que 43% des ados entre donc 14 et 18 ans écrivent des histoires et des fictions dans leur pratique privée et ça on l'ignore complètement en classe on n'en fait rien alors qu'en fait ils sont déjà auteurs et là où on n'en fait rien et c'est dommage c'est que les élèves eux-mêmes disent en gros que non mais ce que j'écris c'est pas de l'écriture en fait c'est pas comme à l'école souvent quand mes profs me parlent d'écriture c'est vraiment des textes construits qui sont réfléchis et moi je ne fais pas souvent ça donc je pars du principe que je n'écris pas donc quand on leur demande est-ce que vous écrivez à l'extérieur ben non et en fait quand on continue l'enquête ben si ils écrivent et donc il y a une espèce d'auto-censure de ses propres pratiques culturelles créatives et en plus une invisibilisation par l'école de ses pratiques donc là il y a quelque chose quand même à faire pour réconcilier donc c'est pour réconcilier ses pratiques extérieures ignorées avec l'école hop je voilà en guise de conclusion et d'ouverture je vous propose donc d'aller lire ou d'aller vous former notamment donc sur la conférence de consensus qui a lieu en ce moment même le 5 et 6 novembre au CNAM et qui s'appelle nouveau savoir et nouvelles compétences des jeunes quelle construction dans et hors de l'école je vous donne juste quelques thèmes comment utiliser en classe les acquis des élèves hors de l'école pour améliorer leurs apprentissages ça correspond quand même au thème de la journée comment penser la circulation des savoirs entre les sphères familiales de loisirs et scolaires pour les adolescents et thème 2 pourquoi et dans quelles conditions considérer les pratiques numériques extrascolaires des jeunes pour penser les contenus à travailler avec les élèves donc ça c'était le programme enfin il y a autre chose dans le programme mais en fait on est pleinement quand même dans les problématiques et les réflexions de la journée une conférence de consensus donc elle se finalise toujours par une liste de recommandations à l'issue donc des journées et des pistes donc que vous pourrez lire pour les mettre en place dans la classe et pour vous former et juste un dernier point c'est donc ces compétences hors de l'école qui sont le sujet de la conférence de consensus là du CNESCO elles ne sont pas liées complètement à la littérature et à la culture transmédiatique que moi j'ai développé c'est par exemple l'éco-citoyenneté etc enfin bref des choses qui n'ont pas à voir avec la littérature par contre il me semble que vous pouvez réfléchir à tout ce qui va être produit pour la transposition dans le cadre du parcours d'éducation artistique et culturelle parce que quand même l'enjeu c'est bien que cet objet de la culture juvénile on le transpose dans un dispositif didactique qui soit porteur de sens et d'apprentissage au même titre qu'un objet habituel et que donc on l'inscrive dans une démarche artistique de parcours artistique de rencontres et d'expérimentation artistique j'ai dépassé est-ce qu'il y a des questions dans la salle je crois qu'ils sont fatigués j'ai eu deux questions à distance est-ce que les livres achetés avec le pass culture ne sont pas souvent des livres pour l'école c'était un moment où tu avais posé la question durant l'intervention alors je n'ai pas les chiffres mais on a les focus en fait il y a un site officiel du pass culture qui donne des chiffres un peu précis tous les mois enfin pas toujours tous les mois tous les mois ils donnent les tendances avec des comment dire des focus sur certains utilisateurs et à part l'étude de 2023 il ne me semble pas qu'il y ait les titres exactement mais c'est vrai qu'il y a aussi l'achat de livres scolaires et en parallèle une dernière question avant de clôturer est-ce que faire produire aux élèves suite à une lecture de manga ou de BD est-ce que faire produire une planche de manga dans ce cadre là est pertinent c'est notamment pour un cours qui permet de mener une tâche complexe sur expliquer ce qu'est être citoyen alors pour moi on est bien dans la démarche de PEAC connaître expérimenter rencontrer c'est à dire faire créer une planche de manga c'est expérimenter l'écriture du manga en expérimentant l'écriture du manga on rentre dans la démarche artistique dans la démarche de création et donc on prend cette posture d'auteur si on en fait un apprentissage technique juste non mais si on en fait un objectif de ma planche justement et là c'est le cas ma planche va délivrer un message est porteuse d'un message et d'une intentionnalité et donc du coup je deviens auteur on est pleinement à mon avis dans une démarche de pratique culturelle artistique qui fait le lien entre la culture juvénile et la culture scolaire qui fait le lien à mon avis qui fait le lien